... La conquête de Mars continue et elle passe par des tests sur des plantes. Ici, à l'université Wageningen, aux Pays-Bas, on fait pousser des fleurs ou des légumes dans des terreaux similaires à ceux de la planète rouge. Un sol reconstitué artificiellement à partir d'échantillons ramenés de Mars par la sonde Viking 1. Il a été fourni à l'université par la NASA. Ses composants viennent principalement d'une zone volcanique d'Hawaï. Et pour pouvoir comparer les échantillons, les chercheurs font également pousser des plantes dans un sol terrien. J'ai été très surpris de découvrir que les plantes ont mieux poussé dans un sol venant de Mars que dans un sol terrien. La terre utilisée pour le sol terrien ressemble à un sol de rivière, assez pauvre en minéraux. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que le sol de Mars produise de meilleures plantes. La société néerlandaise qui coordonne le projet Mars One est à l'origine de cette étude. Elle veut envoyer des volontaires en 2023 pour coloniser Mars. Mais pour l'instant, il n'existe pas de fusées capables de les transporter et de les protéger des radiations cosmiques. Ces recherches menées sur les végétaux ont donc pour but de leur fournir des moyens de subsistance. On peut faire pousser des tomates, mais elles contiendraient tellement de métaux lourds qu'elles seraient toxiques et non comestibles. Plus de 200 000 personnes auraient déjà déposé leur candidature pour cette allée sans retour sur Mars. Un projet visiblement encore au stade de l'utopie.